Mesdames et messieurs, bonsoir, ravie de vous retrouver, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Amélioration par l'Ouest cet après-midi, une crête anticyclonique qui vient nous protéger pour la soirée, également pour la journée de demain. Voilà les bonnes nouvelles. Si j'ai un conseil à vous donner, vous avez des activités à l'extérieur prévues, misées plutôt sur demain que sur dimanche, parce que là on attend une zone de pluie bien active qui va traverser notre pays. Mais en attendant, on profite de cette bonne nouvelle, c'est cette crête anticyclonique mobile qui est située du côté des Açores, qui va nous protéger pour les prochaines heures. Tout ça avec un petit vent qui sera faible à modérer de secteurs sud-ouest. Voyons l'Europe à présent avec toujours des températures très agréables du côté du Portugal, avec pour la capitale Lisbonne 17 degrés là-bas demain, 15 pour Madrid, 14 pour Bordeaux ou encore du côté de Paris, 13 pour Londres, 12 pour Amsterdam et jusqu'à 18 degrés du côté de Rome. Les quantités de précipitations, elles sont faibles. On attend encore vraiment quelques petites pluies intermittentes, éparses, mais principalement sur l'est du territoire, donc de 0 à 1 litre par mètre carré. Les dernières précipitations prennent la direction de l'est et ensuite on aura encore, c'est tout à fait possible, quelques pluies résiduelles, mais tout ça en très très faible quantité sur le sud du territoire. Pour les minimas de 4 à 8 degrés, pas mal de nuages et des éclaircies du côté de l'ouest du pays. Attention, visibilité réduite sur les hauteurs. Et puis pour les minimas de 4 à 8 degrés, 7 pour la capitale et 5 degrés en Gaume. On passe à demain matin avec de belles éclaircies sur la moitié ouest du territoire. Partout ailleurs, nous allons avoir des champs nuageux et ensuite dans le courant de l'après-midi, c'est vraiment un temps très variable pour nous accompagner. Alternance de nuages, d'éclaircies, une petite ondée qui est tout à fait possible, mais vraiment là aussi, on vous parle de quelques gouttes, pas plus de 9 à 13 degrés, donc toujours cette douceur aussi qui est bien présente avec 13 degrés pour Mons et 12 du côté du littoral. On passe à la suite. Alors dimanche, là c'est vraiment une journée compliquée, 5 à 15 litres par mètre carré. Zone de pluie qui arrive déjà en matinée du côté du littoral et puis ensuite qui va évidemment progresser. Donc l'est du territoire sera encore à l'abri en matinée, le sud-est. Et puis ensuite, donc cette zone arrive. Et à l'arrière, nous allons retrouver des averses accompagnées de coups de teneur qui sont tout à fait possibles. 11 degrés dimanche, 12 pour lundi. On va tout de même vers une petite amélioration avec des périodes nuageuses, des éclaircies, de faibles averses. Mardi, on aura un temps généralement sec. Ce sera probablement la plus belle journée de la semaine avec un ciel changeant de 8 à 10 degrés. Et mercredi, le retour de la pluie et du vent jusqu'à 10 degrés. Donc c'est une zone de pluie bien active qui va traverser notre pays mercredi. Mais ce sera aussi le cas jeudi avec toujours un vent bien soutenu, 12 degrés. Puis vendredi, on va vers une petite amélioration. Donc un temps plus variable, quelques éclaircies mais aussi des giboulées au programme. Et regardez les températures, on bascule en dessous des 10 degrés avec de 5 à 8 degrés annoncés pour vendredi prochain. Demain, nous sommes le samedi 17 février. On fête les Alexis. Le soleil se lèvera à 7h52. Et voici votre citation. Les yeux trahissent ce que les lèvres retiennent. Je vous souhaite de passer une très belle soirée avec nous sur RTL TVI. Dans quelques instants, niveau 4, Bruxelles midi et puis Reddingue. Belle soirée, on se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada